bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve alors j'avais envie de faire une petite carte quelque chose qui change un petit peu et j'avais envie d'utiliser plusieurs choses donc j'avais envie d'utiliser ce bloc j'avais envie d'utiliser ce bloc et je vais venir utiliser du papier noir et du papier blanc alors pour la base je vais prendre un papier blanc je vais prendre une feuille de noir épais voilà je vais attraper le massico je range ce bloc là ça me fera déjà un peu de place ça je vais le repousser comme ça je vous ai montré bloc que j'utiliserai voilà allez on va faire une base qui va faire 15 de haut donc j'ai coupé à 15 on va faire coucou tout seul allez je plie à 11 et 11 et je coupe à 17 c'est voulu je sais c'est pas voilà voilà donc notre carte c'est logique il manque un morceau c'est voulu je le rappelle allez donc là j'ai dit que j'avais 6 cm donc je vais couper un morceau à 5,5 5,5 sur 14,5 voilà donc lui viendra là voilà voilà alors j'avais 5,5 je fais un test parce que j'ai rien mesuré je l'ai en tête mais j'ai pas pris de mesure je vais mettre trop grand est-ce que oh mais mince j'avais dit que je faisais la base noire en plus ouais bah tant pis je voulais faire la base noire ouais bah oui les bêtises comment ? j'avais trop d'idées en tête oui bah c'est pas grave bah c'est pas des bêtises c'est pas grave ouais je vais découper 3 carrés de 4,5 sur 4,5 ça arrive hein mademoiselle oui bah arrête de critiquer hein j'avais vu comment elle est avec moi je critique pas tout de suite donc un deux et un quoi non mais le problème c'est que comme on parlait juste avant que je me lance j'avais mon idée dans la tête avant bah voilà ça me l'a fait ce piou 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 et c'est envolé elle a fait comme ça piou 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 bon bah voilà c'est comme ça hein qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse c'est des choses ça arrive et après il va me falloir un carré plus grand alors je veux que ça aille à peu près là je vais essayer 6,6 on va voir ce que ça donne j'ai pas une chute là qu'il soit assez grand si ça ça peut être bon oh oui 8 8 ça donne quoi non c'est trop grand c'est bien ce qu'il me semblait allez je coupe à 6 6 sur 6 là celui-là je vais venir le couper dans la diagonale le plus grand des 4 on en a 3 de 4,5 sur 4,5 si je me trompe pas et là celui-là c'est un 6,6 je le coupe dans la diagonale et comme ça je vais voir si c'est bon ce que je veux faire comme j'ai rien testé rien machiné comme ça on va voir ça me plaît bon bah c'est bon donc le carré de 6,6 c'est bon tout ça je vais le ranger dans le bloc de papy noir blanc craft toutes mes chutes je voulais pas tout sortir pour essayer de gagner du temps mais non voilà je vais attraper le bloc de papier 30-30 et dedans je vais utiliser un papier qui est très fleuri très chargé donc là j'ai 14,5 sur 5,5 donc je vais faire 5 sur 14 donc attention au sens du papier comme toujours alors 5 alors 5 ça je vais le remplir dans le bloc 5 sur 14 voilà donc lui il viendra là ça je mets de côté là je vais venir choisir un papier c'est lui qui ira le mieux avec donc soit celui là soit cette forme là non on va venir prendre celui là tiens allez ils sont super jolis ces papiers sont magnifiques ils sont épais ils sont vraiment d'une belle qualité donc là on va venir rhabiller j'ai dit 4,5 sur 4,5 donc je fais 4 sur 4 4 sur 4 une fois, deux fois, allez j'en coûte 3 et puis je verrai après trois fois et là j'ai dit que celui là il mesurait 6 donc 5,5 5,5 le reste c'est pareil je le range dans non je le range pas parce qu'il va m'en coupe en diagonale voilà ça viendra là et là j'avais 11 si je dis pas de bêtises 11 sur 15 donc 10,5 sur 14,5 ok donc 10,5 sur 14,5 voilà ça maintenant je peux y ranger voilà voilà et on va commencer à coller donc je vais enlever mes petites bouloches ça fera plus joli voilà il y a des papiers qui boulochent moins bon après ça vient de la lame ça vient pas du papier je précise le papier embossé c'est normal qu'on voyait un petit peu plus les petites bouloches je sais pas le temps que vous avez mais nous il fait déjà beaucoup moins froid et on a eu un enfin un grand soleil mais on a eu du soleil il y a un côté où le soleil se couche et puis l'autre c'est un peu gris mais en même temps c'est logique puisque voilà le soleil n'est plus là pour éclairer les nuages en blanc non je rigole je dis des conneries mais non c'était un peu couvert mais franchement il a fait bon aujourd'hui ça fait du bien allez j'attrape la colle et on va venir coller j'ai cru que j'allais retourner mon papier où il y avait de la colle sur mes autres papiers j'allais faire la grimace vous alliez m'entendre bougonner vous allez encore me gronder toute seule Lola elle est encore se foutre de ma tronche bon t'exagères elle dit oui clairement on va croire qu'il y a que ça pour t'entendre bouger bah oui bah je ne bougonne pas aussi facilement que ça moi bon quand j'ai mal si je l'avoue et comme j'ai mal à 24 avec des pics plus forts bon mais je marmonne toute seule je ne bougonne pas après les autres c'est déjà bien parce que moi je connais des personnes quand elles ont mal enfin j'ai eu connu des personnes qui malheureusement quand elles ont mal elles s'en prennent à tout ce qui bouge moi je ne m'en prends pas à tout ce qui bouge je bougonne toute seule après moi ou après des objets c'est vrai que les douleurs c'est pas facile à vivre après celles qui ont des grosses douleurs le savent mais c'est vrai que pour la personne qui vit avec quelqu'un qui a des douleurs c'est pas facile non plus je l'accorde c'est comme vivre avec un dépressif ou une dépressive voilà c'est pas toujours facile c'est pas pour toi que je dis ça mon amour j'ai eu l'enfer de force à vous mais non je croyais que c'est le cache et discrètement ah non pas du tout alors là ça ne se quitte pas voilà l'appareil je vais remettre la colle hop hop là pour l'instant on en est là tu aimes ma puce ? ah oui c'est déjà bien de toute façon t'es pas difficile t'aimes toujours ce que je fais non il y a des fois plus trop maintenant mais c'est vrai que il y a des fois suivant ce que je fais des fois il y a ah non j'aime pas c'est pas que c'est pas beau c'est que c'est pas à mon goût voilà ce qu'elle me dit là je viens coller mes triangles ensemble bon je vais pas tarder à allumer la lumière moi parce que vous n'allez plus rien voir à force je vois déjà où je mets de la colle c'est déjà pas mal là vous verrez peut-être mieux à cette heure là voilà là je vais faire pareil avec les carrés là c'est moi c'est deux trois petites bouloches sur les carrés noirs sans la lumière je les voyais pas maintenant ben noir dans le sombre on voit moins bien c'est comme la couture s'il faut coudre à une certaine heure sur du clair ça va on va voir ce qu'on fait mais alors le noir il faut laisser tomber à une certaine heure ça sera refaire le lendemain ou alors voilà quoi on va se bousiller les yeux je vais remettre là il ressort super bien ce papier au final c'est trop beau dans le bloc il était magnifique mais en travaillant il est waouh je suis conquise allez je le fais en bleu aussi allez hop oui une petite touche ouais mais couper un morceau juste pour avoir un petit bout de rose c'est un peu con peut-être quoi que ça me servira quand même après je vais voir est-ce que j'aimerais bien faire une petite variante et comme j'ai du rose aussi dans mon papier je me dis que je me dis que je me dis que c'est celui-là et celui-là ok il y a de rose on va te prendre celui-là ou les ronds non celui-là il ira mieux avec je vais prendre le petit massico impeccable conçu pour ces feuilles là et là j'ai dit que j'avais combien ? 4 il me semble ouais c'est ça 4 donc je me cale à 4 voilà je referme comme ça c'est une feuille qui ne se promènera pas et je reviens couper à 4 il est top ce petit massico alors pas pour tout faire mais pour venir couper des petits des petits morceaux comme ça quand on a oublié d'en couper un ou qu'on s'est trompé il est vachement pratique voilà je vais recouper mes bouloges du coup comme ça ça ferait un petit rappel de rose ça sera sympa voilà et ça c'est pas perdu je le range dans le bloc et je m'en servirai à l'occasion celui-là aussi et là je viens le coller j'ai oublié que j'étais en train de filmer moi elle se fout de ma gueule non mais j'avais compris oui tant pis bon ben voilà voyez comment je fais comment je chantonne quand je suis toute seule ma foi je suis sûre que je ne suis pas la seule à chantonner quand je fais quelque chose quand je scrape ou autre t'as fini de te foutre de moi c'est pas de toi c'est d'olive oh punaise alors mon angle je vais venir pareil comme si je le matais pareil ici voilà sa petite crise de folie Oli c'est juste que je voulais la prendre en photo et tu n'y arrives pas bah en fait les photos que je fais du coup c'est la langue et ses dents oh ça doit être du lit comme photo la langue et les dents non franchement il y en a une qui est trop mignonne et l'autre un peu moins voilà là on va venir mettre celui-là ici et celui-là voilà et le rose il viendra après allez donc on ne met pas de la colle partout que la moitié donc si vous n'êtes pas sûr de vous qu'est-ce qu'on fait on prend un crème de papier bon ça c'est de la merdouille mais ça va me suffire on trace pareil sur l'autre bleu et donc là je sais que je ne viens pas mettre de la colle partout je m'arrête au trait on essaye de mettre voilà qu'il soit à la même hauteur là on est bien je viens mettre la colle sur l'autre je vais te mettre de la colle partout et je veux qu'il arrive voilà comme ça donc ma pointe vient s'aligner avec les triangles j'ai mis de la colle c'est bon donc là on en est là j'aime bien ça rend classe et tu vois j'ai eu raison de mettre une pointe de rose ah oui c'est bon je voulais faire plus de bleu mais en cours de route j'ai eu l'idée de mettre une pointe de rose et en fait ça ressort bien voilà et pour décorer alors je vais choisir laquelle des deux je vais utiliser j'ai une planche de tampon avec des insectes et du coup je les ai tamponné et colorisé et découpé ça en fait des haies donc comme je n'avais pas la taille de mes triangles et de mes carrés j'ai dit je fais les deux et je verrai après je verrai après laquelle des deux je mets et je vais mettre des petites fleurs donc je voudrais deux fleurs qui se ressemblent un peu et qui soient dans le même principe mais qui aillent avec la carte L elle irait super bien et est-ce que j'en ai une deuxième dans le même style j'aurais eu une deuxième planche comme celle-là ça aurait été simple mais ça aurait été trop simple ça n'aurait pas été drôle tuc 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 allez je vais déjà attraper tellement je vais en mettre une petite pointe de colle voilà il ne faut pas que ça se sauve on va être grosse on va mettre celle-là je vais attraper le double face mousse pareil je vais le coller en 3D il m'en reste un bout là regarde je crois que ça va aller plus le poil le bouc qui me restait de l'autre jour il est impeccable il correspond allez voilà j'ai ma petite abeille l'abeille la fleur et on va lui en mettre une deuxième et je ne sais pas laquelle encore l'autre abeille je vais la garder pour une autre fois ça y est Oli ça y est peut-être la jaune en haut comme ça ça rappelle le jaune de l'abeille ça peut être sympa ça fait un petit peu de couleur peps en même temps allez soyons fous soyons fous après vous de toute façon vous le faites avec les papiers les couleurs que vous voulez c'est pour vous donner un exemple et des idées 26 minutes mais je vais avoir pas de fumée record moi ah oui c'est chaud quand on me tient punaise hier on m'a bien dit vous ça sera avant-hier on m'a bien dit que ma vidéo était trop longue bon bah tant pis je blablate j'explique pour les nouvelles mais c'est pas grave regardez tu l'aimes ? j'adore donc si c'est un petit mot bah vous venez l'écrire là sinon et ben vous prenez un papier et pareil on fait une pochette on bah tiens on va prendre le temps de faire la pochette ensemble je mets en pause deux petites secondes le temps d'attraper ce qu'il me faudra mais voilà donc je vais utiliser du vélum après peu importe le bloc mais ça c'est un peu trop gris c'est pas le même bleu mais bon ça va être derrière parce qu'on a pas tout ressorti encore donc moi je vais l'utiliser comme ça un peu on rappelle des fleurs là à la rigueur hop ouais allez ça va être derrière donc j'aurais bien aimé mieux la sortir mais en même temps en vélum j'en ai pas 50 de sortie donc je vais faire avec les moyens du bord hein vous je m'inquiète pas je sais que vous l'harmoniserez comme il faut alors pour faire une pochette on a 11 de large donc on va prendre un morceau plus large dans le sens où 10,5 pour avoir le matage mais on va prendre attendez je vais déjà faire ma hauteur on va aller dans l'ordre là j'ai 15 il faudrait que ma pochette arrive à peu près là ouais 7,5 donc dans le sens de la hauteur je mets à 1 je plie et 7,5 plus 1 ça fait 8,5 on coupe voilà et là pareil on va prendre 1 cm on va plier 10,5 plus 1 ça fait 11,5 c'est bien flot tu sais compter on plie et on coupe à 12,5 voilà et bien là votre pochette est presque finie là vous allez voir mes plis vous voyez et bien on va venir couper ici attention le pliant ça peut le déchirer c'est le premier pli que j'ai fait je l'ai fait un peu fort et pourquoi j'ai coupé en diagonale parce que l'avantage n'est pas encore assis l'avantage c'est que je n'aurai pas de superposition vous voyez quand je vais replier voilà là mon double face il ne viendra pas se coller l'un sur l'autre et je vais faire pareil pour l'autre côté là je vais le rafistoler tout de suite de l'intérieur pour pas qu'il s'abîme plus là c'est du bidouillage maison c'était pas prévu qu'il se déchire je vais renlever tout ce qui dépasse je vais renlever tout ce qui dépasse voilà ça y est au lit donc là comme ça au moins le vélum est réparé ça ne se déchira pas plus je vais venir utiliser du double face après vous pouvez le coller à la colle au lit stop elle a entendu l'ascenseur voilà mais t'as fini de ronchonner pas possible ça est-ce qu'on rochonne nous non ben fais-en autant voilà je le remets dans le petit pochon je viens l'écraser pour bien le faire adhérer au vélum voilà et donc maintenant je vais venir tout simplement après vous pouvez venir avec une perfo pareil faire une bordure avec une perfo ou un dize enfin ce que vous voulez et on vient le centrer comme un matage voilà voilà et là maintenant vous pouvez venir glisser votre petit mot dedans donc voilà et bien écoutez j'espère qu'elle vous aura plu t'aimes bien avec la petite pochette derrière bon le papier va moins bien avec mais oui j'aime bien ok ça ne me choque pas trop en final on reste dans le thème fleuri dans les bleus donc ça va j'espère que cette carte vous plaira ça pourra vous donner des idées et et bien je vais vous souhaiter une excellente soirée journée fin de journée comme vous voulez et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo gros bisous 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 je vous aime scrapez bien et prenez bien soin de vous surtout à très vite